Et yo tout le monde c'est Killer Surprise, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 de notre petite série sur Plaguey and Save Olved. Donc l'épisode 2 cette fois, si vous avez vu l'épisode, le premier épisode, vous avez vu que j'ai remporté, j'ai réussi avec ma bactérie. Donc c'est bon, la bactérie s'est faite pour le moment parce que je compte la refaire, la bactérie est mise en mode méga brutal. Un petit peu plus tard, pour le moment j'aimerais bien me concentrer déjà en mode normal sur le virus et puis tous les autres. Alors je crois que ceux-là ils seront débloqués un petit peu plus tard, je crois, dans d'autres versions du jeu. Voilà, tout simplement. Je crois encore une fois, c'est vrai que à ce niveau-là je ne me suis pas renseigné. Mais bon. Ah ! Désolé. Ah ! On téléphone. Sinon, donc on va partir pour le virus. Donc comme à mon habitude, j'ai fait quand même quelques essais. Donc le virus c'est quand même beaucoup plus chiant à contrôler. Tout simplement parce qu'il mute, il mute tout seul et les symptômes létals arrivent très très rapidement. Donc il va falloir gérer en même temps le... Est-ce qu'on garde les symptômes qu'il prend, enfin tout simplement ? Est-ce qu'on garde les symptômes ? Il faut savoir que si on enlève, si on allule les symptômes qui mutent tout simplement, si je ne sais pas, ils mutent avec le symptôme de la toux, etc. Si on l'enlève, on perd des points d'ADN. Donc il faut jongler là-dessus, il faut faire en sorte que la létalité fasse... Enfin, il faut faire gaffe à la létalité. Parce que si la létalité monte trop vite, vous allez tuer tout le monde. C'est ce qui s'est passé dans ma première partie avec le virus. Alors, oui bon, j'ai gagné ça aussi. Donc ça augmente l'échange de transmission. Voilà, donc ça c'est un petit bonus que j'ai gagné. Donc oui, la létalité est montée beaucoup trop vite. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus de morts que d'infectés. Donc à un moment donné, tous mes infectés, tous les infectés sont morts. Et puis, il restait des personnes saines qui n'avaient pas encore été infectées. Et au final, bah voilà, ça m'a mis fin de partie. Des personnes saines ont réussi à survivre. Bon. Voilà quoi. Donc c'est un petit peu plus... Il est plus chiant à contrôler. Alors c'est à savoir si on les enlève, si on les garde, si... Donc je pense qu'il y a différentes techniques. Moi, j'ai pas encore trouvé spécialement une technique. Voilà, donc je vais... Donc je m'appelle Wikileur Surprise 2. Parce que bah voilà, le deuxième virus. Donc c'est parti. Donc, où est-ce... D'où on va partir ? Euh... Euh... J'hésitais justement à partir de par là, justement. Alors, ou... Par exemple ici, au Moyen-Orient, ou Arabie Saoudite. Tout simplement parce que bah... Ça, ça me permet de me propager assez vite ici. Euh... Avec les améliorations... Euh... Nécessaires, bien sûr. Mais euh... Euh... Ouais, allez. Toc. Voilà, je vais... Dernière fois, donc. Pour le premier épisode, j'ai infecté la France. Là, voilà, je me mets en Arabie Saoudite. Et puis, voilà. Astuce, les types de maladies virus. Voilà. Voilà. Ségère surprise 2 est un virus. Des mutations surviennent rapidement et aléatoirement. Voilà. Donc, ça réexplique en gros ce que je disais, mais un petit peu plus clair. Voilà. Voilà. Aléatoirement, des points d'ADN seront nécessaires pour annuler une évolution. C'est-à-dire que, par exemple... Bah... Hop. On va faire les symbiotes. Par exemple, votre virus mute aléatoirement et met la nausée, par exemple. Se met la nausée toute seule. Admettons que vous voulez l'enlever, ça va vous coûter... Alors, bah, 2 points d'ADN. Donc, en fait, vous allez devoir payer 2 points pour annuler... Euh... Pour annuler votre symptôme. Et je crois que c'est pareil pour les transmissions et les capacités, etc. Donc, il faut vraiment jongler là-dessus et faire attention. Hop. Un petit peu de son. Donc, il faut vraiment jongler là-dessus et faire attention à ça. Bon, bah, je vais accélérer le temps et puis on va essayer d'aller le plus vite possible. Voilà, on va essayer. On va essayer. Donc, voilà, voilà. Alors. Voilà, 7 points d'ADN. Donc, comme c'est un pays... Euh... C'est quoi, ça ? Donc, c'est un pays aride. C'est quoi, c'est... J'arrive pas... Ah. J'arrive pas bien à voir le... 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 Chauze. C'est quoi, ça ? C'est tout chaud. Ah, attendez. Je vais cliquer sur Arabie Saoudite. Ah, oui. Ah, d'accord. Oui, j'arrivais pas bien à distinguer. Donc, c'est un pays chaud et aride. Donc, il va falloir que je prenne l'évolution... Euh... Ça, voilà. Résistance au chaud, déjà. Tinc. On va le faire évoluer. Euh... Ça, c'est assez dangereux. C'est, je pense, en fin de partie, où si vous voyez que votre... Votre virus ne mute pas assez vite, Voilà. L'ADN devient davantage instable, augmente les mutations aléatoires. Je pense que ça, c'est si votre... Virus ne mute pas assez vite. Bon, vous avez fait... Voilà. Vous avez fait évoluer votre maladie grave. Voilà. Ça, c'est une petite explication. Comme d'hab. Oui, j'arrivais pas bien à distinguer. Mais c'est vrai qu'on distingue pas spécialement. Voilà. Killer surprise 2 commence à se propager. Hop. Donc, voilà. On va faire la résistance à la chaleur, comme ça, voilà. Donc, après, on va faire la résistance à l'eau. Enfin, à l'eau. Afrique, ouais, c'est un tsunami, ravage la goutte. Ok. Donc, je vais essayer... Nausées. Vous voyez, ça y est. Les nausées. Vous voyez. Donc, là, ça donne que des nausées. Donc, il n'y a rien de létal. Donc, ça va encore. Mais il faut faire en sorte que votre virus se propage quand même assez rapidement. Donc, euh... Donc, donc, donc. Donc, vous voyez, les nausées. Vous voyez, hop. Donc, ça fait un... augmenter la sévérité. Mais bon, voilà. Faible chance, voilà. Ça passe. Ça va. Ça, ça va encore. Euh... Il faut que je fasse par l'air, déjà. Voilà. Enfin, par air, voilà. Donc, après, R2. Donc, ça y est encore plus vite. Et puis, euh... Et puis, euh... Enfin, l'eau, quoi, tout simplement. Par bateau. Donc, je vais déjà faire ça. Parce que si, là, j'annule la nausée, bah, je perds des points d'ADN. Voilà. Donc, je peux le faire, mais ça va me faire perdre des points d'ADN. Donc, il faut jongler avec ça. Il faut faire des économies. Il faut faire des économies de points d'ADN et faire attention. Alors, pas tout annulé. Ah ! Pas tout annulé. Parce que moi, j'ai commencé à vouloir trop annuler. J'arrive en Irak. Ok. Donc, j'ai voulu trop annuler, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, j'ai tellement annulé qu'après, bah, j'avais plus assez de points d'ADN. J'ai voulu annuler au maximum. Mais après, ça a commencé à me coûter 5, 6, 10 points pour annuler. Bon, ça, c'est les JO de Londres. Donc, si vous voulez le voir dans la première vidéo, enfin, dans l'épisode 1, vous pourrez le voir. Voilà. Donc, il y a eu l'épisode 1. La vidéo d'avant, c'était juste une petite découverte. Il y a eu l'épisode 1. Et nous voilà à l'épisode 2. Donc, le virus insomnie. Ça y est, vous voyez. Donc, on va... Hop. Voilà. Et donc, après, je ferai ça et ça. Voilà. Donc, comme ça, ça... Voilà. La joie peut survivre dans les autres étés, cette fois. Augmente l'infectiosité, surtout dans les régions humides et la transmission par bateau. Voilà. Donc, parce que, par exemple, pour aller au Groenland, étant donné que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, il n'y a pas d'aéroport, donc, le virus ne va pouvoir se propager que par le bateau. Ça donne quoi aussi ? L'insomnie. Parce que ça, après, ça va commencer à être... Je ne vais pas annuler pour le moment. Je vais voir un peu après si vraiment ça commence... Jeux bruyants. Plague et NC. On obtient un succès viral un peu partout. Les joueurs... Ah ! Ah, d'accord. Donc, ils se font un peu de pub. Enfin, c'est... Ouais, d'accord. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, bah oui, en plus, c'est vrai. Sur mobile, déjà. Parce que ce jeu était sorti sur mobile. Il était sorti sur smartphone et Android, je crois, en Android en 2012. Je ne le connaissais pas, moi, sincèrement, je ne le connaissais pas. Je n'avais pas fait attention. Enfin, j'avais dû le voir, mais sans prêter attention. Et... Pays froid, toujours plus froid. Ah oui, donc, on va... Et je n'avais pas fait attention à ça. Donc... Et c'est vrai que je trouve le concept est... C'est un concept simple, au final. Parce qu'on prend, voilà, l'atout, les étés... Enfin, toutes les maladies... Voilà. Maladies existantes, etc. Et notre but n'est pas de trouver un remède, mais de... 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 De décimer la... La population, quoi, tout simplement. C'est... C'est... Je trouve ça très original et... Et... Et puis, voilà, quoi, tout simplement, quoi. Et c'est pas... C'est simple comme concept, mais c'est pas simpliste, quoi. C'est pas simpliste du tout, parce que... Bah... C'est quand même vachement stratégique, hein. Parce que... Quand on passe de la bactérie au virus, c'est vrai qu'il y a un sacré changement de gameplay. Enfin... De gameplay, entre guillemets, hein. Mais ça se joue pas de la même manière, quoi. On peut pas se permettre d'annuler toutes les... Toutes les mutations, etc. Enfin... Enfin... Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, euh... Il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Tac. On reste 21 points, c'est... Voilà. Comme ça, voilà. Ça va se propager encore plus vite. Il y a souvent frais de l'infection. Ah, oui, mince, les médicaments. Ah, putain, les kystes. Ça y est, c'est lancé. Ah, c'est l'Arabie Saoudite qui recherche à remettre, je pense. Euh... Alors, capacité. Hop. C'est vrai que ça, j'avais pas du tout pensé à ça. Je vais déjà le rendre résistant aux médicaments. Après, résistance aux médicaments, euh... 2. Et après, renforcement... Euh... Renforcement génétique, ça va être pour freiner leur recherche. Hop. Je vais essayer de freiner mon max. Oh, la vache ! Ah, fout-moi le camp ! Ça, c'est ce qu'on appelle une propagation très rapide. Donc, c'est l'Arabie Saoudite, je crois, qui lance la recherche. L'Arabie Saoudite, le seul problème, c'est qu'ils sont tous infectés. Ah, ah, ah. Ça y est, l'Arabie Saoudite a succombé. Alors, par contre, donc, le Canada, ça va... Euh... Ah. Le Groenland, par contre, il n'y a pas eu encore de bateau qui est arrivé au Groenland. Voilà. Journée de sensibilisation. Hop, toc. Alors, euh... Ça, ça coûte... Ah, vous voyez, ça coûte de plus en plus cher. C'est... Euh... Je ne sais pas si ça, ça vaut le coup que je le prenne ou pas. Parce que... Ah, je ne sais pas. Les symptômes, je ne vais pas y toucher parce que de toute façon, ça nuit tout seul. Alors, je vais prendre ça. Déjà, voilà. Je vais déjà prendre ça. Voilà. Comme ça, c'est de la résistance. Ah oui, alors ça, je n'ai jamais vraiment lu que... Et maintenant, sur la liste de surveillance du RMS, bien qu'encore peu dangereuse. Le gouvernement en invente la souche plus létale de l'infection. Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai que j'avais... Je voyais que c'était comme quoi j'étais un ennemi... L'ennemi numéro un, en gros. Enfin, entre guillemets. Mais, vous voyez, le Canada... Euh... Le Canada. Le Mexique commence vraiment à se... Donc, l'Islande. Donc, l'Islande, en fait, a des ports. Voilà. Donc, l'Islande, je pense que... L'Islande est... Je pense que c'est l'Islande et le Canada qui... Voilà, qui apportent leurs bateaux infectés. Je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas la vendée pour partir. Après, peut-être que ça peut partir... Après, ça peut peut-être partir de la Chine pour aller... Je ne sais pas, mais... Je pense que ça se fait comme ça. Hop, de l'Islande. Hop, toc. Et l'Islande, ça met... Euh, l'Islande. L'Islande, ça met toujours un petit moment. Donc, vous voyez, là, j'ai pas... Je commence à avoir quelques points. Alors, renforcement génétique. Ralentis la recherche. Je vais freiner un peu leur recherche, parce que ça y est, la recherche est lancée. Ça y est, j'ai été... Les aéroports fermés. Ouais, ils ont fermé les aéroports, mais pas les ports. Donc, vous voyez, j'ai 108 points, je vais pouvoir... En fait, après, mon truc, ce serait d'infecter... Coupes du monde à l'une. Et ce sera d'infecter... Voilà, c'est d'infecter tout le monde assez vite, en gros. Et je vais donner un peu plus de résistance à ça. Ça, les symptômes, je ne vais pas y toucher. La transmission, par contre, peut-être par les milieux urbains, ça peut peut-être aider. Dans les pays chauds, je n'ai pas besoin, parce que j'ai fait en sorte que mon virus soit résistant pays chaud. Donc, comme la centrale, paranoïa. Donc, ça, les gens vont beaucoup moins se faire soigner, en gros. Parce que la paranoïa, c'est ça. Et hésite à recevoir un traitement, voilà. C'est ça. Donc, vous voyez, la sévérité... Alors, la létalité, il n'y en a pas encore. La sévérité, vous voyez, ça change. Ça change de méthode. On change de méthode du virus à la bactérie. Après, le fingus, je crois que c'est le fingus. Alors, non, je ne ferai pas de blague là-dessus. Je ne connais pas. Je ne sais pas, je pense que ça doit être encore... Ah, voilà, le Groenland. Voilà. Ils se sont fait molester par les rats. C'est les rats qui doivent propager assez vite la maladie. Enfin, le virus. Donc, le Canada, c'est parti. Le Groenland, anémie. Donc, pour l'instant, rien de létal. Donc, j'ai assez de chance. J'ai pas mal de chance. Parce que des fois, c'est vrai que ça... Des fois, on a directement l'inflammation, le machin. C'est aléatoire. C'est très aléatoire. Et ce qui s'est passé, moi, tout à l'heure, c'est que... Enfin, je n'étais pas en vidéo, mais j'ai réussi à infecter tout le monde. Le Groenland avait un peu plus de mal. Et le seul problème, c'est que mes symptômes étaient... Mes symptômes étaient déjà vachement létal, en fait. Et je n'avais plus assez de points pour... Italie commence à s'effondrer. Hop, c'est... Vous voyez, ça va... Vous voyez, ça va commencer à... On va commencer à avoir des... Voilà, ça augmente quand même l'infectiosité, mais c'est pas létal. Ça va, c'est pas létal. Clashine, ça y est, bien infecté. Astuce, combattez les remèdes. Ouais, ouais, ouais. Je vais... Je vais prendre quelques points là-dedans. Je vais... Tac. 20, 17, voilà. Vous voyez, ça... Ça, ça devient. Ça, ça devient. Baltique, euh... Ouais, ça va pas assez vite, hein. Ça va pas assez vite, hein. J'aimerais bien pousser un peu le truc, parce que... Alors, les pays ruraux, je crois que c'est... Alors, c'est avec le bétail, je crois. Voilà. Donc, je vais pousser un peu. Voilà. Parce que c'est vrai que là, j'avais pas fait attention. Ça aussi, c'est un pays rural, le lieu de crise, de nouveau, ça en tombe. Alors, les crises, est-ce que c'est pas trop létal ? Parce que je... Ça commence à être létal, vous voyez. Ça commence à être létal. Alors, je sais pas si je peux me permettre de laisser de la létalité, parce que... Ça peut être fatal. Bon, je vais l'annuler, quand même. Voilà. Parce que là, tout le monde n'est pas infecté. Le Groenland, ça m'ennuie. Le Groenland, mais toujours à plus de temps. Donc là, l'Ukraine, ça y est. Vous voyez, avec le bétail. Le Baltique, c'est pareil. Euh, la Chine... Euh, la Chine, oui. Ça commence... C'est vrai, c'est... La Russie, tout le monde est infecté. Enfin, on y arrive. Euh, vous voyez, le Groenland, c'est toujours... C'est toujours plus lent, mais vous avez une hypersensibilité. Donc ça, c'est pas létal. Une hypersensibilité, rien de létal. Particulièrement vulnérable. Ah, est-ce que je pourrais pas ajouter un petit truc qui rajoute l'infectiosité ? Ça pourrait aller un petit peu plus vite. Par exemple, de la toux. Voilà, comme ça, ils vont tousser au Groenland et ils vont s'infecter eux-mêmes. Voilà. La recherche concentrée sur le remède. Ils sont déjà à 28%. Alors, je vais faire attention à ça aussi. Euh... La vitesse des recherches à venir en seront diminuées. Ouais, ça continue, mais à 29%. Je prends ça et je vais le rassemblage génétique. Voilà. Tac. Là, normalement, ça devrait... De 29, 24. Vous voyez, hop. Voilà, vous voyez, ça a quand même... Ça a quand même ralenti. Bon, le Groenland, là, tu te sors les doigts, là, parce que ça va pas, là. Sinon, je vais commencer... Hémophilie. Bon, de toute façon, je vais commencer peut-être à mettre un peu de létalité. Peut-être que... Ouais, peut-être que ce sera le moment, parce que... Infection systématique. Mais pas trop non plus, parce que... Inflammation, par exemple. Hop, tac. Je vais mettre un peu de létalité, parce que il faut que je commence à gagner des points par mort, maintenant. Parce que le seul problème, c'est que maintenant, je vais plus gagner de points par infecté, ou très peu. Parce que, vous voyez, il n'y a plus que le Groenland à infecté. Et maintenant, je dois gagner des points d'ADN par mort. Donc, il faut gérer ça aussi. Il faut gérer ça. Et vous voyez, là, pour le moment, je n'ai plus trop de points d'ADN. Donc, ça y est, le Groenland, ça va être... Ah, fuck, dégage. Le Groenland, c'est bon, parle-y-y. Donc, là, après, je pense que ça y est, je vais pouvoir commencer à aller dans la létalité. Là, c'est bon. Ça pourrait accélérer un peu, ça m'arrangerait, quand même. Parce que... On doit évoluer pour tuer. Et, bah, attend, on voit, deux minutes. Oh, crise. Donc, là, ça monte. Ouais, ouais. On peut se propager et être fatal. Donc, ça, un, voilà. Un peu plus d'infection. Toc. Allez, là, on va commencer à... Si je vois que ça ne va pas assez vite, je prendrai l'autre... Je prendrai l'autre truc, c'est ça. Instabilité virale. Ça coûte 14 points. Et c'est, voilà, en gros, le virus devient davantage instable et mute plus vite, en fait. Enfin, aléatoirement et plus vite. Allez, dépêche-toi, le Groenland. Crise. Tac. Sinon, moi, je prends l'éternuement, ça va aller plus vite. Enfin, là, ça va. Là, vous voyez, j'ai quand même, on va dire, un peu mieux géré mon truc. C'est-à-dire que là, j'ai plus d'infectés que de morts. Tout à l'heure, c'était l'inverse. Parce que c'est devenu trop létal. Donc, comme je l'ai dit aussi, je le redis, voilà, au milieu de vidéo, à peu près, je leur ferai la bactérie et tout ça. Enfin, une fois que j'aurai tout débloqué, en mode méga brutal. Je pense que ça peut vraiment être sympa. Je pense que ça va faire pas mal de vidéos. Ça va faire pas mal de vidéos sur ce jeu. Capacité. Donc, ça... Je sais combien ? 34 points. Ah, mais d'accord. Sinon, ce que je vais faire... C'est ça. Je vais prendre ça. Là, maintenant, je sais que je peux tuer tout le monde. Voilà. Donc, il va muter plus vite. Et en fait, voilà. Il va muter plus vite. Donc, là, j'ai tué... 400... Oh, mais bon. Bref, vous avez vu. Ils sont avec 47%, donc je pense que c'est bon. Vous voyez, la barre, là, ça va quand même relativement... Relativement. Groenland, j'ai infecté tout le monde. Tout le monde est infecté, on dirait. La Chine, ils commencent à tous à mourir. Voilà, la chiasse. 50%. Ouais, mais ils sont à 50%. Vous voyez, là, hop. Je commence à gagner pas mal de points par mort, en fait. Donc, c'est bon. Hop, tac. Allez. Alors, les scientifiques... Le développement d'un remède. Ouais, mais... Voilà, vous voyez, de 55% à 49% parce que j'ai changé un peu mon truc et tout. Alors, là, il n'y a plus qu'à attendre. Et puis, voilà, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Voilà, 10 entrées. Après, vous voyez, là, je n'ai plus trop de points parce que sinon, j'aurais commencé à faire militer moi-même. Mais bon, dans le monde, voilà. Voilà, j'ai tué 2 milliards de personnes. 3 milliards, vous voyez. Ça monte relativement vite. Bon, et si je veux que ça aille... Hop, tac. Voilà. Augmentation aléatoire. Hop, tac. Allez, ça, c'est plus pour la déconne parce que je sais que... Bah, là, c'est foutu pour eux, je veux dire. Là, c'est bon. Mais voilà, Brésil en pleine anarchie. Voilà, déjà, au Brésil, il n'y a plus de recherche. D'ailleurs, qui c'est qui a fait les recherches ? La Chine... Alors, les contributeurs clés, déjà, la Chine, l'Espagne et l'Europe centrale. Ouais, bah. Voilà. Plus personne de scène dans le monde. Ouais, bah. Voilà. Voilà, donc là, j'ai tué déjà 4 milliards de personnes. Donc, il n'y a plus qu'un milliard, pardon. Vous voyez, là, regarde, ça n'arrête plus, là. Ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. Donc là, j'ai le maximum. Ce qu'on va faire, c'est que... On ne va pas se gêner, on va prendre le coma. Voilà, le coma, ça donne le coma. Voilà, ça donne des tumeurs. Alors, 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 32 points de... Allez, il ne reste que 540... 500 euros, enfin bon. J'ai tué plus de 6 milliards de personnes. Ils ne sont qu'à 53% de la recherche et ça s'est stoppé à cause du... Plus du Brésil, quoi. Je crois qu'il est tombé dans l'anarchie, là. Allez. Voilà, vous voyez, allez, arrêtez les organes. On ne va pas se gêner, vous voyez, là. Là, il n'y a plus de... Là, la sévérité, je l'ai au maximum. Et voilà. J'aurais mieux géré mon truc, peut-être, que j'aurais pu avoir plus de létalité. Ce qui compte, c'est que je gagne. Bon, je finis mon café et puis, là, j'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Ah, une petite bubule. Hep, hep, hep. Salut. Alors, 20 000, 19 000... C'est un quart de million, 12 millions, 10 millions, 8 millions, 7 millions. Ah bah, ce... Combinaison de symptômes zombies. Insomnie et anémie amènent la population aérée sans but. Les scientifiques travaillent à un remède pour qu'il leur surprise d'eux. Ce sont du coup moins productifs. Ah bah, génial. Donc, c'est quoi ? C'est l'anémie et les insomnies. Bon bah, voilà. Ceux qui ne savaient pas c'était quoi le combo zombie, Bah, maintenant, vous le savez. Insomnie et anémie. Eh bah, écoutez, c'est génial, ça. Ah bah oui, bah oui, ça peut paraître logique. Parce que l'anémie, c'est quand... Ouais, qu'on ne mange plus, quoi. En gros. Ouais, en gros, c'est quand on ne mange plus. Enfin, ouais, un truc comme ça. Et puis, ouais, bah oui, insomnie, c'est quand on ne dort pas. Ou quand on dort très peu. Ah bah voilà, c'est cool. C'est cool. Un autre succès. Allez. On va anéantir l'humanité. Et là, regardez, il y a un petit truc assez marrant. J'avais pas vu ça. Monde, l'humanité est proche de l'extinction. Bah oui, bah... J'ai tué 99% de la population mondiale. J'ai exterminé tous les... Enfin, quasiment tous les pays. Voilà, il reste la Russie, machin, tout ça. Voilà, hein. Allez. Bah là, Groenland, alors je crois que quand on clique dessus, n'existe plus. Voilà, ouais, j'avais vu ça, j'avais trouvé ça assez marrant. La Russie. Russie n'existe plus. Voilà, ouais. Pour la fois, je n'avais pas fait gaffe à ça. Et voilà, Killer Surprise 2. Alors, succès, virus, victory. Et voilà, Killer Surprise 2, éliminer toute vie sur Terre avec succès. Donc, 3 sur 5, quoi. Donc, j'ai fait 13 420 en score. Donc, après, je pense... Je pense, après les deux qui me manquent, là, je pense que c'est pour la rapidité, je pense. Ça doit être pour la rapidité, je sais pas combien de temps j'ai mis. 862 jours. Ouais, donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça en tout cas, bah, ça m'a plu. Encore une fois, décimer toute la population. Ça m'a bien plu. Et puis, bah, moi, je vous dis à peluche pour la suite, bien sûr. Parce que, comme j'avais dit, c'était une série. Donc, je vous dis à sûrement, ouais, bah, à la prochaine. Et puis, voilà, bien sûr. À la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me donner des petites astuces. Et puis, bah, pourquoi pas partager les vidéos. Bien sûr, toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne, n'hésitez pas à partager. Sans modération, il n'y a absolument aucun souci. Et puis, bah, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis, et puis, voilà. Donc, sur ce, bah, portez-vous bien. Et puis, et puis, voilà. Donc, bah, prochain épisode, donc, on va quitter quand même. Voilà. Le type de gêne... D'arrivée... A été découvert et déverrouillé. D'accord, donc j'ai... Donc, mode chrono vers un petit peu plus tard. Donc, voilà. Le type d'épidémie suivant a été découvert. Déverrouillé le fingu... Fingus... Alors. Ah, les sports, ça y est. La peine à parcourir de longues distances. D'accord. Donc, je pense que ça va être encore une autre façon de jouer, etc. Alors, par contre, je veux juste voir ce que j'ai débloqué. Alors, c'est où ? Toc. Non, c'est pas là. On a que les chances de mutation de l'épidémie. D'accord. Ok, ouais. Ok, ok. Bon, bah, écoutez. Sur ce, bon, bah, voilà. Le troisième épisode sera consacré au finguus. Et puis, voilà. Allez, portez-vous bien. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à commenter, à liker. Et puis, partagez mes vidéos. Et puis, si vous ne connaissez pas encore, et que vous tombez sur cette vidéo, à vous abonner. Et puis, voilà. Bon, bah, voilà. C'est tout. Allez, salut tout le monde.